Bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus à l'amphithéâtre de l'école d'architecture de Saint-Etienne et merci d'être là pour un petit temps d'échange principalement autour de deux interventions, celle de Pierre Suchet et de Daniel Méo, vous verrez qu'il y a du lien mais vous le savez déjà, qui vont évoquer un certain nombre d'histoires d'eau, alors pour les plus jeunes ça dit pas grand chose ce titre là, mais pour les plus anciens ça doit leur rappeler un certain nombre de choses, mais voilà on va venir discuter autour de la photographie, la photographie d'un élément particulier qui est l'eau, qui n'est pas si innocent que ça, aujourd'hui dans les problématiques qui se posent à travers différents territoires et notamment le territoire pas que stéphanois mais du bassin versant du Furent, et puis on vous invite aussi à réagir, à nous poser des questions, je ferai monsieur Loyal en vous passant le micro pour que ça soit un temps d'échange, voilà, Daniel ? Voilà, donc pour ma part je vais surtout présenter le projet qui implique un certain nombre de personnes, donc Georges-Henri et Pierre ici présents, et puis ensuite pendant une bonne partie du temps, Pierre Suchet présentera son travail, son travail de manière un peu plus générale, et puis son travail sur le Furent, et puis ensuite il y aura un petit temps d'échange entre nous, et enfin moi je souhaiterais vraiment que vous aussi vous puissiez poser des questions, ou intervenir, ou réagir, et bon, que ce soit vivant et interactif. Donc quelques mots sur ce projet qu'on a appelé, je ne sais pas si c'est très heureux, « Il coule, il coule, le Furent ». Il s'agit donc d'une enquête sur cette rivière, dont vous voyez la carte, et qui passe donc là où c'est assez droit, puisque ça a été canalisé, qui passe à Saint-Etienne, et qui se trouve à ce moment-là recouverte sur 4,7 kilomètres. Donc le Furent, l'idée est née de travailler sur cette rivière, on s'est demandé au départ si on allait travailler exclusivement sur la portion qui était dans la ville de Saint-Etienne, ou si on verrait plus large, et puis finalement on a pensé que c'était beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intéressant de ne pas se cantonner au périmètre de la ville, mais de prendre en compte le bassin versant, donc tout le long du Furent, qui fait donc 36 kilomètres, et un bassin versant, j'ai fait une faute de frappe, de 178 kilomètres carrés, excusez-moi, j'ai oublié le 7. Le Furent, qui compte 31 affluents, c'est une question qu'on se pose en ce moment, d'ailleurs, est-ce qu'on va enquêter un petit peu également sur les affluents, ou est-ce qu'on restera sur le cours principal de la rivière ? Donc le Furent possède une déclivité qui est forte, puisqu'il prend sa source au Bessin, à 1160 mètres, pour se jeter dans la Loire à Andrézieux, à 359 mètres d'altitude. Il est très aménagé, il y a des aménagements de petite taille, de beaucoup plus grande taille, et ceux que vous connaissez bien, évidemment, sont le barrage du gouffre d'enfer, qui a été fait en premier, principalement pour réguler le débit de la rivière, qui était particulièrement fort et capricieux. Il y avait des crues importantes. Et ensuite, en 1975-1977, c'est le barrage du Padrio qui a été fait, principalement pour permettre l'alimentation de la ville en eau. Donc la couverture du Furent sur la portion stéphanoise s'est faite de manière extrêmement progressive, entre 1636 et 1987, donc sur une distance assez importante. Il s'agissait à la fois d'augmenter la surface aménageable, de permettre le passage d'une rive à l'autre sur un axe est-ouest, puisque à l'époque, par exemple, au moment du XVIe siècle, l'axe le plus développé à Saint-Étienne est un axe ex-est-ouest, et c'est au XVIIIe, avec l'aménagement de la Grande Rue, que l'axe nord-sud devient aussi important dans la géographie de la ville. Il s'agissait, bien évidemment, comme dans beaucoup d'autres villes françaises, de lutter contre les odeurs, les miasmes, et donc dans une vision un peu hygiéniste, il s'agissait de recouvrir les cours d'eau. Aujourd'hui, on peut dire véritablement que le Furan représente une forme d'inconscient de la ville, comme dans d'autres villes. Je pense, par exemple, à la Tirtaine à Clermont-Ferrand, où tu pourrais certainement citer d'autres villes... Oui, enfin, je te... Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, le Payon à Nice, l'herde à Nantes, la Bièvre à Paris, enfin, la liste, elle est interminable. Voilà. Et donc, c'est une des choses qui donne un peu à notre travail son sens, c'est finalement de remettre un petit peu à l'attention des habitants de Saint-Étienne cette rivière qui a joué un rôle extrêmement important dans son développement, à l'évidence, et à laquelle on ne pense plus ou presque plus. Cela dit, il est prévu, je crois, en 2023, de découvrir 80 mètres de Furan dans le quartier de Val-Benoît. Donc, de toute façon, c'est aussi un petit peu dans l'air dit temps que de réfléchir à l'intérêt qu'il peut y avoir à rendre visibles les rivières pour différentes raisons, en partie pour des questions d'aménagement du cadre de vie et du bien-être des habitants. Alors, il y a eu des travaux universitaires sur le Furan, notamment un mémoire de master, une personne qui s'appelle Justine Ulch qui a après arrêté de travailler sur ce sujet et a fait toute autre chose non, puisqu'elle est dans des services territoriaux à Rouen. Mais j'ai lu un article qu'elle avait publié en 2010 dans Géo Carrefour, que je trouve intéressant. Et donc, elle dégage trois périodes. Je pense que ces trois périodes sont, comment dire, intéressantes pour caractériser l'évolution du Furan, mais pas seulement, puisque, à mon sens, elles peuvent caractériser l'évolution d'autres rivières aussi. Donc, une période proto-industrielle où le Furan est mobilisé comme ressource hydraulique, comme énergie pour un certain nombre d'activités industrielles et artisanales, et où, bien évidemment, il y a des conflits d'usages, l'utilisation étant parfois concurrentes les unes des autres. Une période industrielle où il y a une sorte de contrôle exercé par les autorités locales pour assurer cette exploitation des ressources de l'eau et où l'eau est vraiment considérée comme une ressource. Et enfin, une période contemporaine, j'ai encore fait une faute de frappe, où les relations avec la rivière tendent à se redéfinir. On réfléchit, c'est tout à fait dans l'air du temps, on se pose ce type de questions aujourd'hui et on se pose la question de la revalorisation aussi bien matérielle qui peut passer par différents biais, y compris le fait de découvrir des portions de rivière et également on se pose la question d'une revalorisation symbolique. On peut dire que notre projet, en tout cas, travaille sans doute pour partie à une revalorisation symbolique du cours d'eau. Alors, l'idée de notre projet, c'est de se réunir à un certain nombre de partenaires pour travailler ensemble sur ce sujet avec l'idée que de croiser des points de vue qui sont quand même fort différents, avec chacun ayant une culture qui n'est pas la même, et c'est justement quelque chose de productif et d'intéressant et que de l'interdisciplinarité et du croisement des points de vue peut naître quelque chose de fécond. Du croisement des points de vue et puis aussi du croisement des médiums puisque, comme vous allez le voir, on croise photographie et puis également écriture puisqu'il y aura des gens qui vont faire des textes et qu'on réfléchit aussi avec les mots puisque chacun recourt à ce moyen-là. Donc, les institutions qui sont impliquées dans le projet, ce sont, alors pour les gens qui, je ne sais pas si vous connaissez, à l'Institut Art qui est une sorte de fédération d'institutions différentes au niveau stéphanois qui sont des fédérations d'organismes qui travaillent dans le domaine des arts. Donc, il y a l'école d'art et de design, l'école d'architecture qui nous accueille aujourd'hui et nous en sommes très, très heureux. Et puis, la comédie également, tout ce qui se fait en art à l'université, le musée d'art et d'industrie, le musée d'art contemporain. Enfin, voilà. C'est donc un regroupement d'institutions stéphanoises qui oeuvrent dans le champ de l'art et qui prétendent réunir un petit peu leurs forces pour peser sur un plan territorial. Il y a des unités de recherche, Eclat, EVS, qui sont des centres de recherche, je dirais, assez traditionnels, comme il est coutumier qu'il y en est à l'université. L'école supérieure d'architecture, donc, vous connaissez. Et puis, des institutions territoriales comme les archives municipales de la ville qui sont impliquées dans le projet. On en est contents parce qu'il y a énormément de documents qui y sont et on va être avides de pouvoir les consulter. Saint-Etienne-Ville d'art et d'histoire qui participe au projet et qui, donc, a mis des moyens dans le projet puisqu'ils organisent des workshops pratiqués avec un certain nombre de personnes, Pierre Suchet. Le pôle muséal de Saint-Etienne qui regroupe le musée d'art et d'industrie et le musée de la mine. Saint-Etienne-Métropole avec le service des rivières et gestion des crues. Une agence d'urbanisme qui s'appelle Épure. Et puis, nous avons le soutien d'un labex lyonnais qui s'appelle IMU, Imaginaire des mondes urbains. et nous avons également le soutien financier de la DRAC. Voilà. Donc, je ne m'étends pas plus sur cet aspect institutionnel, mais c'est important pour nous de réunir ces partenaires. Et comment dire ? Ils se sont assez facilement pliés au jeu. C'était pour nous un peu la preuve qu'on rencontrait une sensibilité réelle à ces questions. Il a suffi de leur demander pour qu'ils nous rejoignent et c'était une bonne chose. Donc, on va croiser le travail de Pierre Suchet qu'il le présentera tout à l'heure. Je ne vais pas empiéter sur ce sujet. L'idée, c'est de faire de la photographie un outil heuristique pour comprendre cette rivière, pour comprendre le territoire. Il en parlera mieux tout à l'heure et puis on pourra justement lui poser des questions à ce sujet. Et on va croiser cet exercice de la photographie avec des recherches qui peuvent être des recherches sur des textes, mais aussi des recherches iconographiques. Ici, vous avez une image, par exemple, qui figurait dans la presse et qui a été prise au moment où le furan a été découvert en 2005. Je crois qu'il s'agissait alors de faire des réparations dans le circuit de l'eau. Et donc, le furan avait été découvert. Donc, on trouve des documents intéressants aux archives municipales, départementales et à la cinémathèque. À la cinémathèque, ce sont évidemment des images mobiles que l'on peut consulter. Quelques exemples de documents iconographiques, cartes postales, mais aussi tableaux. Actuellement, il y a une exposition au musée d'art et d'industrie où il y a des... Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs, des tableaux en relief vernissé. C'est certainement un nom qui représente la ville et où on voit le furan. Il y a également une maquette qui représente la ville avec le furan. Des cartes et des plans qui peuvent également être consultés, telles que celles-ci, mais il y en a vraiment de très, très belles. Notamment, on a consulté récemment une gigantesque carte qui forme un grand léporello de 5 mètres, je dirais, à peu près, où c'est en couleurs, c'est dessiné, on a l'impression que c'est dessiné à l'aquarelle, en tout cas. Et sur cette carte, tous les petits biefs sont indiqués avec l'endroit où on prenait l'eau et l'endroit où elle était restituée à la rivière. Cette carte servait à la régulation des usages de l'eau et donc avait un usage tout à fait juridique. Des entretiens, Georges-Henri en parlera mieux qu'au moins, et peut-être que certains d'entre vous sont impliqués dans ce travail. Des entretiens vont être menés auprès des habitants par des étudiants de l'école d'architecture dont Pauline Mathieu va s'occuper. Et puis, il y aura des réflexions de spécialistes du patrimoine, de l'histoire ou de la photographie qui viendront ou de la géographie qui viendront compléter tout cela. Donc, l'idée, c'est que toutes ces capacités, ces compétences qui sont généralement relativement délimitées et coupées les unes des autres se rejoignent et se croisent. Il y aura également des recherches en géomatique. Alors, la géomatique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation des outils de l'informatique pour la géographie. À Saint-Etienne, il y a pas mal de gens qui travaillent dans ce domaine. C'est un domaine où l'université est relativement développée. Et donc, il y aura une base de données qui sera constituée par le laboratoire de géographie de l'université de Saint-Etienne. Un stagiaire a été recruté pour travailler cinq mois là-dessus. Et il va fournir un travail conséquent. L'idée étant de créer une plateforme numérique où toutes les données géographiques vont être archivées et que l'on pourra consulter de manière interactive. Alors pourquoi photographier une rivière ? Il me semble que la photographie est un médium intéressant puisqu'elle entretient une sorte de proximité avec le monde. Elle donne à voir le monde un petit peu comme on a l'impression de le voir et en même temps pas tout à fait de cette manière-là de sorte qu'il y ait une sorte de mise à distance de la réalité et qu'on se trouve amené à l'interroger différemment par le biais de la photographie. Donc le fait de parcourir les lieux et de les voir photographiquement permet de mettre à distance la réalité et de la re-questionner différemment. Suivre un cours d'eau comme le fait Pierre Suchet il me semble que c'est également aussi un geste symbolique puisque finalement on suit l'eau on s'aligne sur la rivière et en soi c'est une forme d'allégeance qui symboliquement a un poids c'est une forme d'engagement aux côtés de l'eau surtout quand on prend en compte que cette eau elle est cachée donc ça donne de la visibilité à ce mouvement à ce flux qu'on ne voit plus. Donc je le disais la photographie amène une forme de défamiliarisation par rapport à des choses ordinaires qu'on a tellement l'impression d'avoir sous les yeux qu'on ne les perçoit plus avec beaucoup d'acuité et la photographie réveille en quelque sorte les sensations que l'on a laissées un petit peu s'assoupir en nous. Et donc on peut déceler dans les images comme une image comme celle-ci des signes de la présence de l'eau qu'ordinairement on ne percevait pas mais Pierre en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et donc un des intérêts des photographies et on va essayer aussi de travailler autour de soi de ça collectivement ce sera la capacité qu'ont ces images à faire remonter le passé dans le présent à donner à avoir une sorte d'archéologie de l'état actuel des choses via une sorte d'impulsion que donnent les images afin d'y réfléchir. Quand on photographie une rivière enfin on est toujours face à une sorte de tension entre nature et artifice puisque a priori on se dit que l'eau c'est un élément naturel mais on mesure dans la réalité mais aussi avec plus de virulence au sein des photographies combien finalement l'homme est omniprésent sur cette rivière à travers des infrastructures que le photographe rencontre à chaque pas. Ce sont tes images qui défilent. quelques mots et après je vais laisser la parole à Pierre sur ce qu'on veut faire notre travail va se catalyser dans des réalisations parce que je crois aussi qu'on réfléchit bien quand on fait quelque chose ensemble que c'est bien que la réflexion ne soit pas abstraite mais engagée dans un faire je crois que c'est important et que c'est dans ce faire même qu'on voit venir des idées on sent venir des idées ça me paraît important et donc qu'allons-nous faire ? un livre qui sera une sorte d'atlas iconographique amplifié de textes les images ce seront celles de Pierre Suchet donc des images contemporaines mais également des images anciennes re-photographiées donc elles seront de différents types de différentes natures donc il y aura beaucoup d'éléments qui vont se croiser dans cet atlas il est en gestation il n'est pas du tout fixé ni planifié une exposition aux archives municipales et puis sans doute ensuite dans le cadre de la biennale du design il y a la plateforme en ligne dont je vous parlais tout à l'heure donc fait par les géomaticiens et puis enfin tout au long nous allons jalonner notre travail par un certain nombre de rencontres publiques puisque ce qui nous paraît intéressant aussi c'est d'associer le plus possible des stéphanois ou des gens intéressés par cette problématique à la réflexion puisque cette réflexion ne prend sens qu'en lien avec des gens qui ont un rapport avec le furan et qui souhaitent aussi y réfléchir et qui ont peut-être une envie de le voir mieux reconnu dans la ville où nous sommes voilà donc je vais laisser la parole à Pierre et puis on échangera tout à l'heure merci d'être nombreux pour cette présentation donc qu'est-ce que je vais vous expliquer déjà que ce projet furan c'est quelque chose qui vient d'assez loin pour moi parce que ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur ce sujet des rivières urbaines donc c'est pour moi vraiment un projet au long cours et qui va m'occuper je pense encore pas mal d'années je reviendrai ensuite sur le périmètre d'études qu'a déjà largement évoqué Daniel je vais expliquer comment je travaille en termes de repérage je pars pas comme ça à la fleur au fusil faire les photos il y a un travail en amont que j'expliquerai j'ai fait des choix techniques en photographie c'est des machines donc il y a plein de choix possibles on verra lesquels je présenterai un petit peu la campagne où est-ce qu'elle en est ce que j'ai fait à quel endroit je suis passé qu'est-ce qu'il reste à faire je vous montrerai une sélection de photos pas toutes parce qu'il y a un corpus qui commence déjà à être un peu conséquent là on y serait jusqu'à minuit si je les passais toutes et si je les commentais toutes et on reviendra sur cette notion de carte interactive qui est vraiment un outil très important pour moi la cartographie est vraiment un outil très important donc un projet au long cours en fait j'ai commencé à m'intéresser aux rivières il y a dix ans donc en 2003 début 2003 parce que des architectes et urbanistes dans la Nièvre avaient organisé une exposition en plein air pour parler d'une rivière fantôme la rivière fantôme c'est la Nièvre qui a été engloutie si on peut dire à la fin des années 50 pour faire passer la Nationale 7 et le travail d'invisibilisation avait été tellement parfait que j'ai vécu 50 ans dans cette ville sans savoir qu'il y avait autre chose que la Loire donc c'était vraiment un tel choc pour moi de dire il y a une rivière elle est cachée voilà ça a été une stupeur dans un premier temps puis après une forme de colère donc des affects assez forts qui m'ont mis en mouvement et dans ce travail d'architecte passionnant ils avaient collecté les enquêtes publiques de l'époque des cartes postales des documents des plans il y avait eu des avant-projets avant la guerre qui ont été annulés évidemment à cause de la guerre mais il manquait un volet c'était un volet de photographie contemporaine je me suis dit bah tiens je vais me lancer là-dedans je vais voir je vais essayer de comprendre où est-ce qu'elle passe en souterrain et puis elle doit bien sortir quelque part une rivière ça n'est pas dans les tunnels donc je me suis lancé dans cette opération voilà et ça m'occupait pendant 10 ans printemps été automne hiver de l'amont à l'aval de l'aval à l'amont rive gauche rive droite et toute une itération en me disant bah voilà j'ai photographié tel endroit pas tel endroit et puis au fur et à mesure la photo pour moi c'était un outil à poser des questions je vois ça c'est quoi pourquoi donc j'ai commencé à faire des recherches documentaires à chercher des livres sur la nièvre elle-même sur l'histoire il y a un passé métallurgique très fort avant que ça soit détrôné par le nord-est de la France donc des recherches un peu historiques sur le territoire et puis aussi comprendre l'eau je me suis rendu compte c'était tout un l'eau c'est un hydrosystème c'est quelque chose de très complexe toutes les sciences humaines s'y intéressent il y a des beaucoup de laboratoires de recherche en France qui travaillent sur ce sujet en anthropologie en sociologie en urbanisme en géographie en histoire donc il y a plein de regards différents et j'ai découvert vraiment un continent qui était bon qui était quelque chose d'implicite évident donc ça m'occupait pas mal de temps jusqu'à une exposition qui a eu lieu l'an dernier en plein air qui a remonté le bassin versant donc Nevers Guérigny Prémry trois villes sur lesquelles je me suis beaucoup attardé et qui ont une histoire pour être concret je vais montrer rapidement ce travail on va passer sur cette carte non je ne suis pas sur la bonne pardon donc la rivière Nièvre ici donc dans le département éponyme j'ai pris des photos j'en suis en 10 ans à peu près 300 photos je travaille en argentique je reviendrai sur le sujet et en me déplaçant sur cette rivière j'ai identifié des secteurs donc on les trouve on les trouve ici dépollués turbinés épargnés dérivés privés rescapés restaurés et engloutis alors ce n'est pas quelque chose qui est venu tout de suite au début j'ai fait des photos et j'ai essayé un peu de structurer le paysage auquel j'étais confronté et puis la nature des transformations que l'homme et les villes avaient fait subir à la rivière donc dépollués parce que pendant 150 ans il y a une très grosse usine qui travaille autour du bois donc les usines lambiote qui ont gravement pollué la rivière dès les premières années de la création de l'usine au 19ème siècle les pêcheurs se plaignaient qu'il n'y avait plus de poisson dans la rivière parce que l'usine envoyait dans le cours d'eau tous ces déchets turbinés la Nièvre a beaucoup utilisé la force hydraulique donc les moulins tous les types de moulins un moulin pour la farine un moulin à huile les foulons pour le tissu tout un plein d'usages et puis aujourd'hui aussi on voit des transformations on voit s'installer des turbines hydroélectriques avec de vastes débats sur le sujet épargnés donc la rivière après les transformations fortes il y a des endroits où elle a un aspect plus naturel dérivé donc là encore pendant la révolution industrielle la rivière était dérivée sur 5 km donc un chantier colossal 4 ans 4 ans de travaux je ne sais pas quels étaient exactement les outils dont les les ouvriers du chantier avaient accès donc pour dériver à la fois pour se protéger contre les inondations de la rivière donc la dérivation suit les frontières de la commune et aussi pour servir de digue contre les inondations de la Loire parce qu'au 19e siècle la Loire a eu des crues très violentes en 1846 56 66 là heureusement le canal a été construit entre 56 et 66 donc il a protégé des inondations un secteur qui jusque là avait été dévasté par les deux précédentes crues privées aussi donc là je me suis confronté aussi dans cet arpentage du territoire des zones inaccessibles parce que au nord c'était bordé de maisons et donc c'est des propriétés privées donc moi ce n'était pas dans ma démarche de contacter les propriétaires pour accéder à cette partie là et puis au sud c'était une rangée d'usines totalement contiguë donc une partie impénétrable alors sauf à des endroits où il y a une route qui passe il y a un pont donc je photographie la rivière depuis le pont mais il y a tout un secteur où je n'ai pas pu accéder d'ailleurs cette notion de domaine privé de domaine public je n'ai pas parlé tout à l'heure on a parlé d'anthropologie de sociologie il y a tout un droit de l'eau qui est un pan entier de construction sociale qui est absolument passionnant à étudier depuis les droits d'eau qu'avaient les propriétaires des moulins à la directive cadre européenne de 92 et il y a tout un empilement juridique autour des rivières qui est vraiment intéressant à comprendre et de voir comment au fil des siècles les droits de l'eau ont pu évoluer et l'induction de propriétés privées rescapés donc c'est un peu le pendant de la partie engloutie engloutie c'est l'endroit où la Nationale 7 a recouvert la rivière et rescapée c'est un endroit où le tracé de la Nationale 7 ne passait pas dessus mais on est en ville donc elle a survécu aux transformations et puis il y a quelque chose qu'on voit beaucoup sur les rivières c'est des opérations de restauration écologique donc il y a un petit secteur à peu près 800 mètres qui a fait l'objet d'une opération de restauration sur cette carte on peut se déplacer cliquer sur les épingles et observer les éléments du territoire il y a parfois des choses assez surprenantes pas forcément celle-là je vais essayer de retrouver des fois des choses qui sont assez troublantes on reviendra sur l'interaction entre la carte et la photo là on a l'impression de quelque chose de complètement naturel en fait c'est le canal de dérivation à gauche j'ai la zone industrielle des Taupières à droite j'ai la zone industrielle Francis Garnier je trouve ça assez troublant de dire ça a l'aspect d'une rivière en secteur rural naturel et on est totalement dans la construction humaine je vais revenir à ma présentation donc c'est cette carte de la rivière vous pouvez la voir sur mon site internet vous pouvez naviguer il y a beaucoup de fonctions qui sont disponibles vous pouvez par exemple vous déplacer comme ça avec les petites flèches et faire un parcours comme si vous étiez avec moi en train d'arpenter les berges vous pouvez vous déplacer donc c'est un choix de parcours que j'ai câblé à travers la carte donc ça c'est mon un peu mon prototype enfin mon comment dire avec lequel j'ai rodé ce protocole de prise de vue autour de la rivière et puis après je me suis dit bon la rivière je commence quand même au bout de 8 ans d'en avoir un peu fait le tour même si on a toujours des découvertes et puis en disant le pays a changé il y a des transformations qui se font il y a des usines qui disparaissent qui sont rasées qui sont remplacées par un magasin bio voilà donc je me suis dit des rivières en fait il y en a plein et tiens voyons voir qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont est-ce qu'elles ont des points communs ou pas donc je me suis intéressé au fleuve Laisse à Montpellier donc qui a une histoire complètement différente parce que le fleuve Laisse coulait vraiment très loin enfin assez loin de la ville et c'est un fleuve qui a été rattrapé par l'urbanisation de la ville donc le profil est complètement différent de celui d'une rivière qui coule historiquement dans la ville je me suis intéressé aussi moins loin parce que j'habite à Lyon donc je me suis intéressé à plusieurs cours d'eau lyonnais Liseron qui est un affluent du Rhône donc j'ai fait le même exercice partir de là où Liseron se jette dans le Rhône et puis remonter la rivière donc avec un peu le même le même protocole avec la la différence c'est que j'ai travaillé avec une chercheuse en géographie sociale du CNRS Marie-Lise Côté que j'avais rencontré par mon réseau amical et elle avait fait dix ans auparavant donc dix ans avant que je prenne les photos elle avait mené des entretiens avec des riverains des gestionnaires de rivières et des élus pour les interroger par rapport à la double problématique des inondations et de la restauration écologique et du paysage donc elle m'a communiqué toute cette matière et j'ai fait une autre une autre carte ici voilà donc là on est sur Lyon est ici le Lyon-Père-H est là la Saône le Rhône et l'Isron traverse un certain nombre de communes de la métropole lyonnaise Oulins la Mulatière Sainte-Foy-les-Lyon Francheville et Francheville et après on sort de la métropole donc le même exercice que sur la rivière Nièvre j'ai positionné mes photos sur tout le long du trajet et avec Marie-Lise Côté on s'est posé les questions d'associer les photos et les entretiens il y avait 10 ans d'écart l'association était un peu difficile donc on a décidé de dissocier les deux mais quand même de les positionner sur la carte donc on peut en se déplaçant voir un parcours photo donc on remonte comme un saumon de l'aval vers l'amont mais on peut aussi cacher les photos ici et se positionner sur les entretiens voilà donc un exemple c'est de la même façon il y a un parcours le parcours de la carte si on utilise les petites flèches d'abord on fait un parcours visuel ensuite on se déplace avec les riverains et on voit leurs propos ensuite on se déplace avec les gestionnaires de rivière donc des gens qui se lèvent le matin et le travail c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la rivière et puis des élus qui ont une vision plus politique des choses voilà donc deuxième deuxième exemple où là il n'y a pas du tout de sectorisation du territoire mais plutôt un travail mais plutôt un travail entre différents regards et tout le travail de cette chercheuse c'était de voir comment on regarde le paysage et comment des populations données de riverains de gestionnaires et de politiques sont attentifs à des choses différentes voilà la Nièvre et l'Iseron c'est un peu mes deux gros projets alors j'en ai mené pas mal d'autres il y en a qui sont encore à l'état de projet donc si je reviens là dessus on va dézoomer un petit peu donc on a parlé du Lèse de de l'Iseron j'ai plusieurs rivières dans ma ville oui pardon donc j'ai des projets qui vont du Maroc jusqu'à l'Estonie qui sont à des stades d'avancement différents en rouge c'est voilà c'est juste un projet mais il n'est pas démarré en orange c'est des projets des projets en cours et sur cette carte j'ai mis aussi toute ma bibliographie donc tout ce qui m'a nourri et tout ce qui continue à me nourrir autour de ces réflexions donc des ouvrages sur l'eau et les rivières des essais sur la photographie des lits photos des essais sur le paysage des textes sur la cartographie et des romans et j'aimerais continuer avec des recherches sur la peinture de l'eau des répertorier les chansons qui parlent de l'eau voilà j'essaie de faire une vision un peu systémique et transversale donc je reviens voilà je vais consacrer pas mal de temps mais voilà ce projet Furan il vient de loin et je voulais expliquer ça ça Daniel l'a présenté tout à l'heure donc je ne vais pas vous le redire le périmètre d'études avec les élargissements possibles les affluents et puis aussi on se pose la question d'intégrer dans la recherche tous les systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement de la métropole c'est une partie un peu cachée mais je suis très intéressé par ce qui est invisible c'est un peu paradoxal pour un photographe mais c'est quelque chose qui m'intéresse donc le Furan donc avant de partir sur le terrain comme chaque rivière je fais un repérage donc je me sers de cartes en ligne et je positionne des épingles donc je zoome je passe en vue aérienne je passe en vue cartographique qui représente le bâti etc il y a tout un tas de paramètres qui font voilà a priori il faut passer là il y a des problématiques d'accès est-ce que cette zone là elle est accessible est-ce qu'il y a une route est-ce qu'il y a une piste est-ce qu'il n'y a rien du tout est-ce que voilà donc je positionne des épingles rouges et puis quand je reviens je passe en vert ce que j'ai effectivement pris sachant que souvent il y a un écart entre les deux il y a ce que j'avais imaginé en regardant la carte et puis concrètement ce que j'ai constaté en regardant le paysage des fois il y a un écart des fois la prévision elle est bonne mais des fois il y a des ajustements je me sers de plusieurs outils cartographiques il y a Google Maps il y a l'IGN et au sein de l'IGN il y a plusieurs outils il y a géoportail et puis il y en a un qui m'intéresse beaucoup c'est une fonction qui est vraiment passionnante qui s'appelle remonter le temps donc on peut avoir des vues aériennes comparées entre 1950 et 2022 et dire tiens quand je regarde la carte quelque chose de bizarre hop comment c'était en 1950 avant il y a quelques photos aériennes mais c'est assez rare des fois ça m'éclaire et ça m'aide dans mon repérage et le dernier outil et celui avec lequel je suis le plus à l'aise c'est OpenStreetMap donc c'est trois trois organisations cartographiques très très différentes dans un cas on est dans un outil comment dire une économie néolibérale avec captation de données privées etc dans l'IGN on est plus dans une logique étatique et OpenStreetMap c'est un peu le Wikimédia c'est le Wikipédia de la carte donc c'est logique open source pas de récupération de données de données privées et quelque chose de très collaboratif je suis plus sur cette sur cette partie là en plus j'ai constaté que dans OpenStreetMap souvent les parties enterrées des rivières étaient mieux documentées mais ce qui n'est pas toujours le cas il y a des fois Google Maps bien que ça soit quand même très construit pour les voitures ce qui est l'ennemi du photographe il y a des fois où Google Maps est plus fiable donc à chaque fois je regarde les trois je commence par OpenStreetMap s'il manque des choses je bascule sur l'autre après il y a des choix de photographe des choix techniques et esthétiques les deux sont très liés donc je travaille en argentique c'est vraiment une particularité de mon travail j'utilise le smartphone pour des prises de notes ou comme ça des repérages mais sinon ma production photographique est en argentique et j'utilise des appareils photo de différentes générations un Leica M6 qui date des années 80 donc un appareil argentique de format 24-36 j'utilise un Hasselblad X-Pan donc un appareil panoramique qui fait un format 24-65 donc quasiment deux photos de large un relais flex donc la Hasselblad ça date des années 90 le relais flex donc un appareil bi-objectif moyen format qui fait des photos de 6 enfin des négatifs de 6 cm sur 6 donc des photos carrées un autre format qui date des années 60 et le dernier outil donc vous voyez le que j'ai installé sur la scène donc une chambre photographique qui ressemble à un appareil tel qu'on les utilisait au 19ème siècle c'est une construction récente c'est fabriqué à Shanghai au 21ème siècle l'autre choix c'est le type de film l'argentique n'est pas mort certains avaient prévu sa mort mais non le déclin s'est arrêté il y a même bon ça va rester un marché de niche il ne faut pas se faire d'illusions mais le déclin s'est arrêté et on trouve encore différents types de films des négatives couleurs des négatives noir et blanc de la diapositive couleur donc à chaque rivière je fais un choix c'est à cette rivière-là je vais la photographier en négatif noir et blanc celle-là je vais la photographier en diapositive couleur et je choisis un appareil et je m'y tiens pendant toute la durée sur la rivière Nièvre j'ai eu des grosses frayeurs parce que j'étais parti sur de la diapo couleur et le constructeur et le constructeur a cessé la fabrication du film donc j'ai vite fait un stock qui m'a permis de finir mais bon voilà c'est les petits aléas et le choix de l'appareil c'est aussi un choix de format donc on voit typiquement ici le Rhône avec un 24-36 l'Isron avec un 24-36 en noir et blanc la Nièvre en diapositive couleur donc un format carré ici avec le Hasselblad le LES à Montpellier donc avec un format un peu cinémascope très cinématographique et le format de la chambre qui est le format 4-5ème donc ça m'intéresse d'explorer comment le cadre influe sur la représentation des territoires une photo panoramique et une photo carré on fait des choix de cadres qui sont forcément très très différents donc sur le furan c'est à la chambre et c'est du négatif noir et blanc donc pour ceux qui ne connaissent pas voilà un négatif les négatifs que j'utilise c'est ces petits morceaux de celluloïdes enfin petit tout est relatif par rapport à voilà donc ça c'est un négatif qui a malheureusement été exposé à tort ça c'est des négatifs exposés développés donc qui sont inversés évidemment c'est un négatif donc le noir est blanc et le blanc est noir donc ces quatre voilà ces quatre plans film exposés avec la chambre réalisés sur le furan donc rassurez-vous je vous montrerai tout à l'heure les versions en positif et en grand écran parce que je pense que là vous êtes un peu loin mais n'hésitez pas tout à l'heure à venir voir ce que j'aime beaucoup dans la photographie à la chambre et en argentique en général mais encore plus à la chambre c'est la matérialité de l'objet contrairement au numérique où il n'y a pas de matérialité c'est quelque chose de virtuel qui est sur une carte de téléphone ou qui est sur un ordinateur donc les sessions photographiques alors avant que le début du projet j'avais fait un peu de ma propre initiative une première session de Val-Benoît au Bernay donc avant que le furan rentre dans son tunnel ça m'intéressait de voir de voir cette partie là où est-ce qu'il rentrait sous la ville donc c'était en décembre 2021 quand on photographiait la chambre une journée de travail voilà c'est quelque chose de c'est un travail lent on ne fait pas une photo c'est long quoi on ne fait pas une photo en moins d'un quart d'heure et puis ça a un coût un négatif à la chambre c'est 2 euros quoi donc on réfléchit beaucoup avant de déclencher donc c'est un processus un peu assez lent et puis la photographie de paysage surtout c'est une activité spatiale je me suis amusé à retrouver sur mon smartphone les distances que j'avais parcourues à chaque session voilà donc 14 autos donc je n'ai pas fait un parcours en partant de la source et en allant jusqu'au confluent avec la Loire j'ai choisi c'était un peu en fonction de mon envie parce que porter une chambre photographique il faut être motivé donc je me c'est mon envie un peu qui me guide j'ai envie de découvrir d'abord ça et puis ensuite j'ai eu envie de voir dans la ville j'ai envie de voir la source et j'ai envie de voir le confluent et puis après évidemment les deux barrages c'est quand même des figures photographiques assez spectaculaires et puis après j'ai continué donc le corpus on est j'en suis à peu près à 80 photos à ce stade je ne vais pas toutes les montrer ce qui peut être intéressant c'est de vous montrer la carte la carte donc à la fois mon nuit qui travaille et un peu le résultat de cette production donc les épingles vertes identifient les endroits où je suis passé et les rouges c'est celles qui restent celles qui restent à faire à ce stade c'est plus un outil de travail donc je n'ai pas identifié de secteur et je ne sais pas si on identifiera des secteurs comme je l'ai fait par exemple sur la rivière Nièvre donc j'ai simplement identifié pardon je vais effacer les toutes donc on va voir un peu de façon spatialisée je vais dézoomer ici donc on voit voilà le secteur par lequel j'ai commencé ensuite j'ai poursuivi au centre à l'intérieur de la ville je suis monté à la source je suis allé jusqu'en confluent Andrézie-Boutéon le barrage du gouffre d'enfer et après je suis parti sur une progression voilà je suis parti du centre-ville et puis je remonte et voilà et j'en suis il me reste un grand secteur en gros Villars et La Fouilleuse qui me reste à couvrir en tout cas pour un premier passage parce que j'ai bien l'intention de passer plusieurs fois on ne voit jamais souvent qu'on descend d'amont vers l'aval ou d'aval vers l'amont qu'on descend le matin ou le soir qu'on descend au printemps à l'été à l'automne à l'hiver le paysage y change les feuilles poussent ça cache des choses en hiver on a des lumières de nature différente donc voilà ça fait partie des contraintes et à la fois et à l'inverse le reste à faire il est là donc il y a pas mal de choses et on voit qu'il y a du à faire dans des endroits où je suis déjà passé c'est un travail très itératif quand je reviens avec des photos je les vois je me dis ah non là ton point de vue c'est pas le bon il faudra que tu reviennes mais tu fasses le point de vue d'ici parce que je donnerai des exemples tout à l'heure sur un cas concret sur le gouffre d'enfer par exemple moi j'ai sûrement oublié plein de choses mais je pense que si je montre des images donc là sauf si je me trompe mais je les ai placés de la source jusqu'au confluent donc c'est pas forcément dans l'ordre de leur production mais à la limite ça c'est plus moi que ça concerne moi ça m'intéresse de voir comment j'aborde un territoire pour les rivières d'après mais pour le public c'est pas forcément intéressant donc la source et j'avoue que pour un photographe c'est quelque chose d'assez excitant de chercher une source et puis surtout pour moi les sources que j'avais rencontrées jusqu'à maintenant elles étaient très marquées par le passage de l'homme c'est-à-dire que souvent il y avait une borne en pierre avec un robinet et puis c'est marqué source de source de telle rivière source de telle rivière et puis là rien du tout et d'ailleurs j'ai pris la photo ce qui était la source à ce moment-là mais je suis sûr qu'un jour de pluie la source elle est 20 mètres plus haut en tout cas j'ai pris là où je commençais à avoir suffisamment de gouttes d'eau pour considérer que c'était le début de la rivière alors là on est dans une partie en apparence naturelle alors je ne sais pas si les sapins c'est une plantation de l'homme ou si c'est la forêt d'origine je n'ai pas fait de recherche là-dessus mais j'ai mon avis sur la question si on descend un petit peu les premières constructions humaines donc une des particularités de la chambre c'est que c'est une source d'interaction sociale on n'a pas du tout les réactions qu'on peut avoir avec un gros réflexe numérique où souvent les gens n'aiment pas la chambre ça intrigue qu'est-ce que c'est et ça permet de lancer des discussions et puis moi j'en profite pour demander aux gens de parler du furan donc là j'ai rencontré les propriétaires de cette maison je leur ai parlé d'un terrain qui était un peu plus bas sur lequel il y avait marqué des propriétés privées je leur ai dit les gens sont chatouilleux par ici ah bah oui c'est normal il y a des gens qui viennent sans demander notre avis qui s'installent qui picniquent au bord de la rivière bon voilà c'est le genre d'expérience qui est intéressante à vivre on a parlé aussi de la ripisilve là ici elle a été complètement dégagée bon c'est pas forcément les meilleures pratiques en termes de en termes de de soins qu'on peut apporter à la rivière si on descend en amont du barrage du gouffre d'enfer bon là le photographe il tombe un peu en extase devant ce genre de figure architecturale on est dans la on est quelque chose de très géométrique avec la patine du temps et puis les transformations au fil de l'histoire des parpaings qui bouchent les dispositifs initials qui permettait de répartir l'eau entre le barrage du gouffre d'enfer et puis la entre guillemets fausse rivière et puis un début de canalisation sachant qu'il continue de l'autre côté de conduite forcée le barrage du gouffre d'enfer donc à la fois je la montre et c'est pas ma préférée parce que je suis sûr que tous ceux qui vont au gouffre d'enfer ils font cette photo c'est fait exprès il y a les arbres il y a un arbre qui manque il y a un espace il y a une avancée bon c'est pas une photo de touriste parce que les touristes ne font pas des photos à la chambre mais j'ai très très envie de revenir et faire une autre photo voilà en fait ce qui m'intéresse et ce que j'aimerais faire la prochaine fois c'est d'aller montrer les jauges de cru qu'on devine le petit trait le petit trait ici qui mesure le niveau d'eau parce que c'est devenu aujourd'hui uniquement un barrage écrêteur de cru dans l'histoire ça a été à la fois une réserve d'eau et un outil d'écrêtage de cru sachant que c'est deux fonctions complètement antinomiques donc là avec le pas du Rio qui a pris les fonctions de réserve d'eau et le gouffre d'enfer c'est l'écrêteur là c'est une autre figure intéressante un photographe une forme de courbe dans le paysage en plus cet aspect un peu de verre ou de serpent avec ces tâches qui ont poussé sur le métal c'est la conduite forcée donc les Stéphanois boivent l'eau qui passe dans son tuyau là on descend beaucoup en dénivelé on arrive au Bernay donc c'est un peu la périphérie de la commune de Saint-Etienne avec cette cité pré-industrielle industrielle qui couvre donc il y a une grande chape en béton qui couvre la rivière avec une espèce de décharge à ciel ouvert avec probablement des sointements pas forcément souhaitables dans l'eau des résidences j'aime bien je m'intéresse beaucoup à la toponymie donc là la résidence les moulins ça ne ressemble plus trop à un moulin mais c'est quelque chose qui m'intéressait et puis si on zoome sur l'image l'arrêt de bus s'appelle l'arrêt du barrage c'est le genre de choses qui m'intéresse aussi là tout à l'heure vous l'avez vu donc là encore les signes les inscriptions textuelles dans le paysage m'intéressent surtout quand elles sont en rapport avec la rivière donc la zone d'activité la rivière on la voit pas là je rentre dans un territoire un peu hostile pour le photographe on est à la sortie de la nationale 88 pendant que j'avais la tête sous le drap en train de faire la mise au point il y a une voiture qui a fait un dérapage un coup de klaxon ça m'a fait sursauter bon je sais pas est-ce qu'il pensait que j'étais en train d'installer un radar parce que c'est un peu des similitudes je sais pas mais voilà quoi il y a des endroits pour un photographe qui sont plus agréables à arpenter que d'autres et le gardien du site RTE est venu me voir en me demandant qu'est-ce que je fais là est-ce que je suis pas en train d'installer un lance-roquette pour tirer sur la station de transformation électrique là on se rapproche de Val-Benoît donc un espace non urbanisé enfin une petite zone non urbanisée c'est un endroit il faudrait que je revienne aussi parce que la rivière fait un gros méandre il y a des enrochements c'est lié aussi un peu à la chambre quand je pars le matin je pars avec 10 plans film c'est le petit sacoche Bordeaux qui est sous l'appareil donc j'ai 10 photos pour ma journée donc il faut vraiment faire des choix et voilà il y a des fois on dit je le sens pas bien et puis après quand on revient c'est toi ah si t'aurais dû faire la photo donc il y a une photo que j'ai envie de refaire ici qui est celui des enrochements parce qu'il y a vraiment un coude très 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 marqué qui m'interroge là une figure inévitable ça c'était le but de ma première visite c'est à quel endroit le Furent rentre sous la ville voilà c'est à Val-Benoît là on se rapproche du campus du campus Tréfillerie de l'université Jean Monnet donc là la figure qui m'intéressait c'est ce chemin en béton sous lequel passe effectivement le Furent et visuellement on sent qu'il y a quelque chose alors d'ailleurs si on se penche il y a une plaque d'égout et à la bombe fluo c'est marqué Furent avec une flèche oui je voudrais juste dire là vous voyez les images qui sont projetées une image projetée on perd de la netteté énormément et donc les images de pierre sont des images extrêmement nettes de fort général et donc je vous alerte sur l'aspect trompeur de l'image projetée maintenant on a l'habitude de projeter des images parce que c'est une façon de les partager à plusieurs c'est difficile de partager à plusieurs un tirage mais bon c'est trompeur on a une avec la chambre on accède à une précision qui est vraiment très très importante et c'est souligné par le grain des sels d'argent et donc voilà je voulais juste dire cela parce que c'est vrai que ça ne rend pas forcément grâce suffisamment aux images je suis venu avec une vingtaine de tirages n'hésitez pas c'est tirage de lecture donc soyez indulgents sur la qualité c'est un métier tireur mais voilà ça vous permettra de toucher du doigt sans mettre les doigts dessus s'il vous plaît voilà la différence que peut permettre d'obtenir une photographie à la chambre alors peut-être pour qu'on ait un petit peu d'interactivité mais continue à montrer les images mais je voudrais t'interroger sur la dialectique finalement que tu as fait ressortir dans ton exposé donc finalement si je comprends bien le travail suit un protocole quand même assez établi assez réfléchi en deux temps avec l'épisode de la carte tu peux peut-être continuer à montrer des images pendant qu'on parle mais l'épisode de la carte où tu vas prévoir des prises de vue et puis le second temps où tu es sur place alors moi qui ne suis pas je ne travaille pas tellement sur les cartes sur l'ordinateur donc d'abord comment tu t'y prends lorsque tu es face à des cartes que tu trouves sur internet pour prévoir de faire une photographie là parce que finalement pourquoi là quand on est sur une carte qu'est-ce qui te pousse à prévisualiser finalement une image possible ça c'est un premier pan de la question et le second c'est finalement bon ben je suppose que quand tu es sur place ce projet premier tu es amené parfois à le corriger est-ce que finalement ton intuition de départ elle est souvent bonne ou au contraire tu as souvent envie de tourner le dos à ce que tu prévoyais au départ à faire un pas de côté enfin qu'est-ce qui se passe en quoi ce projet se trouve modifié une fois sur place lors du travail de repérage il y a des choses évidentes la source je ne peux pas le rater donc c'est une épingle forcément le confluent ça c'est systématiquement une figure photographique et assez fascinante je ne sais pas si vous connaissez le confluent du Rhône et de la Saône moi à chaque fois je suis saisi ça mériterait d'être analysé de dire pourquoi c'est si fascinant ou inconfluent je pense qu'il y a une charge symbolique très forte dans ce genre de lieu là on a fait un peu les extrémités sur le cas du furan une épingle sur le moment où elle rentre dans le tunnel la carte l'indique c'est une épingle l'endroit où le furan sort du tunnel donc là on a déjà quatre points après sur le terrain il faut trouver le lieu exact de prise de vue mais généralement le déplacement entre l'épingle même en zoomant au maximum et puis la réalisation elle est assez faible après il y a tout le reste donc la première question qui se pose c'est l'accessibilité est-ce que la rivière est accessible il y a des endroits il n'y a pas de route il n'y a pas de chemin il y a des rangées comme on l'a vu sur la Nièvre il y a des usines d'un côté il y a des maisons de l'autre je ne vois pas après c'est plus compliqué c'est-à-dire est-ce qu'il y a un point de vue distant élevé qui va me permettre de visualiser malgré tout donc là c'est plus compliqué il faut regarder les courbes de niveau regarder la hauteur des bâtiments ça c'est tout de suite un petit peu plus compliqué je ne vais pas forcément lors de mon repérage faire ça je le vois sur le terrain je me dis là ce n'est pas accessible je regarde autour est-ce qu'il y a une colline et hop je mets une épingle sur la colline et je reviendrai spécifiquement parce que voilà c'est ensuite l'autre élément qui qui m'intéresse c'est je regarde tous les noms de rues qui sont dans une zone de 200-300 mètres autour de la rivière donc rue du Confluent rue du Guay rue des Moulins rue du Barrage un pass du Furan voilà il y a tout un repérage toponymique qui m'intéresse alors après il y a le photographe aussi quand je vois une rue Nice-Fort-Nieps qui ne passe pas loin de la rivière j'y vais pourquoi elle s'appelle comme ça est-ce que je ne peux pas faire un petit hommage à travers mes photos donc ça c'est un autre élément il y a des fois il y a des noms propres des fois donc avec la rivière Nièvre je me suis aperçu que par exemple il y avait des noms qui étaient donnés à un mètre de forge les forges qui utilisent l'énergie hydraulique donc quand je vois un nom que je ne connais pas c'est qui ? ah ben ça vaut le coup d'aller voir pourquoi on a donné le nom de cette personne à cette rue et il y a un lien direct ou indirect avec la rivière moi je vais peut-être enchaîner parce que ça m'a tendu une perche donc Daniel parlait à elle du rapport finalement entre le projet initial et puis la photo et moi c'était cette idée de motivation parce que tu as parlé déjà d'un certain nombre de faits je pars avec la capacité de faire 10 photos pas une de plus pas une de moins il faut un quart d'heure pour monter la chambre je le nuancerai le 10 photos il y a des coûts etc etc et puis d'un autre côté on a senti sur 2-3 photos en tout cas celles que tu présentais qu'il se passait quelque chose dans l'oeil mais qui n'est pas spécifiquement l'oeil du photographe qui a eu de la personne donc en gros une fois que tu as trouvé ton site qu'est-ce qui te pousse à prendre la photo mais qui n'est peut-être pas nécessairement de l'ordre des proportions du cadrage etc etc mais qui dit tiens j'y vais parce que là il y a quelque chose qui est tellement fort pour moi alors la motivation peut-être pas première mais l'affect alors dans tous mes projets ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir comment l'homme a transformé la rivière je ne suis pas du tout dans une optique naturaliste de montrer la rivière sauvage alors quand elle est sauvage dans des moments je le prends en photo mais ce qui m'intéresse c'est vraiment comment l'homme l'a transformé et questionner ses transformations à quoi elles servent quel est l'usage des fois c'est évident on connait on connait les choses il y a des fois je reviens hop je vais sur internet pour essayer de comprendre historiquement voilà l'autre point aussi il y a la partie photographique il y a des formes photographiques qui sont un peu irrésistibles un méandre voilà typiquement un méandre c'est la courbe en photographie c'est à la fois typique d'un comportement hydraulique et c'est une forme photographique qui est souvent un gage de composition réussi donc il y a ces choses là quand il y a des fourches quand il y a des biefs là aussi c'est quelque chose qui peut intéresser mais toujours le filigrane je pense que dans toutes les photos que j'ai montrées à part la source l'homme est présent partout pas la figure humaine en tant que corps incarné mais construction sociale au bord de la rivière et donc tu as photographié sur d'autres rivières donc je prends la suite de ce que tu viens de dire est-ce que finalement sur les est-ce que ça se présente toujours de la même manière autrement dit puisque tu peux comparer des travaux sur différents cours d'eau est-ce que ce rapport nature-artifice homme élément naturel c'est une constante finalement qui revient à l'identique d'une rivière à l'autre ou tu ou de cette étude qu'on peut dire comparative finalement tu dégages des spécificités intéressantes justement alors j'en suis au tout début de cette réflexion c'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose à creuser sur ce sujet c'est-à-dire dire visuellement comment les sociétés humaines d'un territoire à l'autre réagissent différemment et ou trouvent des solutions différentes pour répondre à une question donnée par exemple quand j'ai photographié l'entrée dans le tunnel du Furan ça m'a tout de suite fait penser à l'entrée du tunnel dans la Nièvre à Nevers ça serait intéressant que je le montre pour comparer parce qu'elle est vraiment saisissante cette image la Nièvre est là ça se passe vite pas dans le bon sens donc on doit être là voilà 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 le dispositif qui est à l'entrée du tunnel dans la Nièvre donc c'est un dispositif anti-embâcle ça permet d'éviter que la buse se bouche par les troncs d'arbres ou les branches et que ça obture l'écoulement de la rivière et il y a un dispositif assez compliqué c'est-à-dire qu'il y a carrément l'employé municipal il appuie sur un bouton il y a une énorme griffe qui vient soulever tous les déchets qui se sont accumulés ça tombe dans une benne il n'y a plus qu'à faire venir une benne pour emporter ça voilà le furan il n'y a pas du tout la même chose et les embâcles toutes les sociétés humaines se posent la question comment on gère ça c'est une vraie question vis-à-vis de l'eau dans la ville donc ça c'est un exemple mais il y en a plein comment on gère les inondations alors là on rentre dans un sujet immense et en plus avec une évolution à travers le temps c'est-à-dire que pendant des années on a construit des digues de plus en plus hautes et puis on réalise qu'un jour l'eau elle monte toujours plus haut donc c'est une course sans fin donc il y a des réflexions là-dessus et on les voit on voit la concrétisation dans le paysage de cette transformation là les réflexions des urbanistes vont plus vers il faut laisser la place à l'eau c'est-à-dire que par exemple on peut contractualiser avec des agriculteurs des zones d'expansion de crues plutôt que de construire des digues qui vont poser plein de problèmes c'est-à-dire elles vont être submergées et puis l'eau après elle ne pourra plus revenir dans la rivière donc c'est voilà c'est typiquement le genre de choses qui m'intéresse mais j'en suis vraiment au tout début je pense qu'on aura tous des millions de questions donc c'est aussi à vous un moment si vous voulez n'hésitez pas à nous faire signe pour qu'on on vous invite à questionner Pierre mais sur la comparaison aussi c'est-à-dire justement le fait de pouvoir avoir photographié différentes rivières est-ce qu'un moment ou un autre typiquement sur celle-ci une info ou quelque chose en particulier sur la Nièvre après t'amène à dire tiens finalement ici ce point-là sur le furan on ne peut pas dire il faut refaire une photographie ou en faire une différente mais tiens je vais aller chercher ou je vais aller voir autrement grâce à cette comparaison un élément il a une autre connaissance c'est-à-dire tiens j'avais pas vu cette connaissance-là tout de suite sur le furan mais le fait d'aller comparer ça m'amène peut-être à aller rechercher d'autres choses il y a des points communs entre les rivières toutes les villes ont mis des marques de cru c'est un événement tellement traumatisant qu'il y a même des répertoires qui sont gérés par le ministère des lieux où ont les marques de cru à l'inverse il y a des figures que j'ai trouvées sur des rivières que je ne trouve pas sur d'autres par exemple sur la rivière Nièvre il y a des espèces de poteaux rouges de figures rouges pareil je ne sais pas si je peux la trouver rapidement ça doit être ici du premier coup voilà une borne incendie ce lot ça sert aussi à éteindre le feu donc les pompiers de la Nièvre ils viennent avec leur camion ils mettent un tuyau et hop là au bord du furan je n'ai pas vu ça peut-être que la fouilleuse je verrai parce que souvent on n'a pas ça évidemment au milieu urbain bon voilà c'est un exemple alors c'est discret c'est juste un petit panneau donc ça m'intéresserait d'interviewer le chef des pompiers de la ville de Saint-Etienne pour dire où est-ce que vous prenez votre eau oui qu'est-ce qui vous a amené sur le furan je ne pense pas que vous ayez dit pourquoi vous êtes venu sur le furan pourquoi le furan bonne question ben oui j'ai commencé le projet un an avant la séance de prise de vue elle avait commencé là le côté le côté le côté torrentiel je n'avais pas pris la Nièvre c'est une rivière en milieu rural avec une dénivelé plutôt faible le Laisse c'est pareil bon avec des épisodes Cévenol mais ce n'est pas une rivière qui dans sa partie urbaine on ne peut pas le qualifier de torrentiel à Lyon il n'y a pas de voilà il y a le Rhône il y a la Saône il y a l'Iseron après il veut dire Huisseau c'est pas très loin de Lyon j'ai travaillé à Saint-Etienne donc c'est une ville que je trouve très attachante donc c'était un bon prétexte aussi pour pour aller pour venir là une ville industrielle avec une sociologie différente de Lyon différente de Nevers voilà je pense c'est un peu les critères merci beaucoup Pierre pour l'exposer la question comparative elle est quand même assez déstabilisante en ce qui concerne le choix de couleur et noir et blanc c'est à dire pas de chance pour nous on est en noir et blanc ah ça se discute c'est une provocation mais je sais que tu vas nous répondre sur les qualités du noir et blanc et Daniel les a d'ailleurs assez bien montré mais je me demande comment on peut percevoir les choses comme ça en couleur ou en noir et blanc c'est en montrant les photos de la bièvre sinon oui oui bien sûr et puis il y a aussi la question des formats oui clairement c'est sûr que on fausse la comparaison en tout cas d'un point de vue visuel entre un panoramique noir et blanc et puis une photographie à la chambre en couleur ça va faire des perceptions assez différentes et à la fois je me dis la photo quand même elle la représentation du dispositif elle reste quand même largement largement comparable pour ne pas prendre trop le micro mais c'est juste pour dire qu'au fond la couleur informe beaucoup beaucoup de choses donne beaucoup d'informations le noir et blanc a tendance à donner une dimension extrêmement poétique esthétique qui donne envie de par exemple d'isoler ce regard autrement dans le flux de la poésie que représente ta démarche ton parcours etc et je me demande d'un point de vue par exemple juste en imaginant les choses d'un point de vue éditorial comment ça pourrait se combiner dans un même livre autant d'informations avec en plus la géomatique géomatique la géomatique et tout ça dans un même livre c'est une question éditoriale c'est tout le challenge qui nous occupe justement et moi c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces livres je peux en citer qui m'ont beaucoup attiré qui sont justement des livres qui se font un petit peu des livres monde des livres atlas des livres univers qui croisent des mots des images différents types d'images qui sont des espaces d'interaction de véritables laboratoires où les éléments interagissent les uns sur les autres et moi personnellement c'est c'est ce que j'aime pour moi c'est une passion que ce type de livre là et donc je pense que c'est un objet éditorial précisément passionnant je laisse Pierre répondre peut-être en termes de restitution de ce travail moi j'adore les livres mais j'adore aussi les outils informatiques et il y a un travail que je trouve admirable c'est celui d'Eric Tabuchi et d'Eneli Monnier l'atlas des régions naturelles qui lui est beaucoup plus concentré sur l'architecture vernaculaire mais j'ai très très envie de faire quelque chose de similaire avec des recherches par mot clé c'est-à-dire je mets le mot embâcle et boum ça me donne géolocaliser toutes les photos d'embâcle ou de système de lutte contre les embâcles par exemple ça serait mon j'aimerais vraiment faire ça c'est un chantier informatique non négligeable mais j'aimerais vraiment beaucoup faire ça une espèce de base de données visuelles comparatives je trouve que la comparaison des territoires c'est une source de questionnement assez puissante du coup moi j'aurais une question vis-à-vis du fait que vous avez parlé du fait que vous avez travaillé à l'étranger au Maroc et en Estonie si je ne me trompe pas et je voulais savoir si dans votre façon de penser la réflexion au niveau des photos donc le fait que de travailler à l'étranger ça vous a fait vous poser justement de nouvelles questions peut-être avec des échanges avec des personnes des riverains ou des personnes locales on va dire les questions l'eau a une place différente il y a un petit exemple qui est je pense assez saisissant si je reviens sur les rivières urbaines je ne sais pas si on la voit oui je dois pouvoir ouvrir on va la voir un plus grand voilà voilà bon ça dit tout non ça dit tout on est au sud de Marrakech c'est l'ourika une rivière qui prend sa source dans l'atlas et qui a été sujette à des inondations très violentes très brutales avec beaucoup de morts bon voilà c'est une illustration de la résilience humaine ou de l'absence de mémoire je ne sais pas voilà ça c'est saisissant c'est typiquement le genre de scène où à mon avis on aura du mal à la trouver en Europe mais je me trompe peut-être le nombre de rivières et je suis tellement il faudrait sans vide sans photographe pour en faire le tour donc là j'avoue que vous faites des photographies donc il s'agit d'apprivoiser la rivière avec des images enfin je croyais que c'était ça l'exercice et en fait ce qui m'a touché dans ce que vous faites c'est qu'il s'agit autant de l'apprivoiser avec des mots en fait c'est une approche très très littéraire en fait vous avez beaucoup parlé de toponymie de vocabulaire vous avez parlé de forme vous avez parlé de figure et j'étais impressionnant l'entrée dans votre travail sur la nièvre c'est avec des mots qui parlent la nièvre qui la nomment qui la qualifient dépolluer turbiner épargner etc donc je vais juste vous demander au stade d'où vous en êtes quels sont les noms du furan quelle est sa langue en fait particulière et quels sont ses mots j'ai pas encore réfléchi à la question et il n'y a pas de il n'y a rien qui me vient d'intuitif c'est du ouais c'est du c'est trop tôt pour moi pour répondre à la question c'est venu très tard dans mon travail sur la nièvre c'est venu très tard sur les dix ans c'est venu au bout de huit de qualifier comme ça les secteurs j'ai eu besoin de ça alors moi il me semble que moi je voudrais que dans le livre qu'on va faire faire une place aux mots de l'eau aux mots du cours d'eau et moi je trouve que tous ces mots techniques que je connais pas finalement mais buses bief turbines et bien d'autres encore moi je les trouve extrêmement alléchant et je voudrais faire quelque chose avec toute cette poétique des mots employés pour domestiquer ou renaturaliser avoir la rivière mais je pense là qu'il y a une richesse verbale qui est tout à fait importante quelqu'un voulait parler moi c'était une question par rapport à votre parcours et à son organisation on a pu voir notamment sur les plans que vous nous avez montré que vous n'aviez pas forcément une trajectoire linéaire géographiquement et du coup je me demandais un peu quel était le choix sur quoi vous basiez comment dire le choix de la zone que vous alliez travailler tel jour est-ce que c'est une question de sensibilité où vous vous dites tel jour j'ai envie d'aller par exemple dans un endroit plus montagneux faire une randonnée par exemple je ne sais pas et du coup vous choisissez un peu entre guillemets au feeling ou est-ce que c'est réfléchi à l'avance sachant que vu que vous en avez parlé un peu mais l'utilisation de l'argentique fait que des fois il y a des photos que vous regrettez de ne pas avoir fait donc il y a beaucoup d'allers-retours et aussi la deuxième partie de ma question c'est étant donné que vous travaillez aussi à l'étranger du coup ça doit être encore plus compliqué de gérer ces allers-retours entre les différents lieux et du coup comment ça se passe est-ce que vous restez plusieurs mois et du coup ça fait un temps plus restreint ou comment ça s'organise tout ça alors sur le cas du furan comment dire il y a une partie un peu opportuniste c'est-à-dire qu'on se réunit régulièrement avec l'équipe projet on a des séminaires d'une demi-journée je vais profiter de la deuxième demi-journée pour aller faire des prises de vue donc forcément je ne vais pas aller au Bessa ou à Andrézioboutéon parce que les réunions ont lieu à Saint-Etienne donc là je fais plutôt du centre-ville donc il y a un critère un peu opportuniste et du coup je réserve les journées entières à ce qui est plutôt à l'extérieur de Saint-Etienne parce qu'il faut s'y rendre j'évite la voiture donc je me déplace en train je viens en train à Saint-Etienne je me déplace en transport en commun donc voilà ça fait partie aussi des contraintes que je m'impose et je ne me déplace jamais en voiture je ne vais pas d'un point à l'autre c'est vraiment la marche qui fait que je me déplace d'un point à l'autre pour répondre sur les rivières un peu éloignées en fonction de l'éloignement il y a un choix d'appareil photo typiquement le Fleuvelaise je l'ai fait en une seule journée et j'ai pris la seule blade donc l'appareil le plus récent de tous donc c'est un 24-36 c'est des petites cartouches c'est facile à charger il est assez lumineux les objectifs sont assez lumineux donc je n'ai pas besoin de trépied donc là on gagne un temps fou par rapport à la chambre c'est à dire que et je l'ai fait en une journée je suis arrivé à 8h j'ai fini à 18h j'ai fait 25 km dans ma journée j'ai fait rive gauche en descendant rive droite en remontant et voilà j'y reviendrai pas donc ça peut durer une journée ou 10 ans et effectivement si j'étais parti à la chambre faire le laise c'était impossible c'était pas possible dans le cadre de Saint-Etienne ville d'art et d'histoire deux workshops sont organisés le 25 avril samedi 25 avril et le samedi 9 avril donc espacé voilà et donc donc c'est des journées où ceux qui s'inscrivent donc au workshop qui est payant mais pas très cher si j'ai bien compris oh pardon 25 mars donc je fais un peu de publicité ceux qui veulent peuvent s'inscrire donc à ces workshops ce sont des samedis et c'est pas bien cher je crois et donc il s'agit d'aller suivre le cours du furan avec Pierre et sa chambre et donc de s'initier à la technique de la chambre le long de l'eau je viendrai même si l'argentique vous intrigue je viendrai avec mes quatre mes quatre trésors mon Leica mon Hasselblad mon Rollet Flex et faites quelque chose que je ne fais jamais je vous les prêterai je crois que tu ne devrais pas tu vas le regretter j'essaie de j'aime pas le terme mais d'évangéliser à la pratique de l'argentique c'est une source de plaisir incroyable et surtout j'ai très peur que les constructeurs arrêtent d'en fabriquer donc c'est aussi intéressé comme je me demandais aussi par rapport à tout votre travail que vous faites qui du coup est assez solitaire dans l'idée quelle place vous laissez par exemple aux rencontres que vous faites avec des gens qui viennent vous voir par rapport à la chambre tout ça et qui vous posent un peu des questions sur votre travail parce que j'imagine que dans certaines situations il y a probablement des éléments qui ressortent auxquels vous n'avez pas forcément pensé parce qu'entre l'analyse que vous faites avant sur le parcours que vous allez faire il y a probablement des choses qui viennent même des fois des histoires des mythes des positions des endroits connus des gens du coin qui disent attendez allez voir par là-bas est-ce que c'est quelque chose que vous laissez éventuellement prendre place dans votre travail ou vous êtes plutôt dans une perspective de dire j'ai mon parcours je me laisse la marge de manœuvre vis-à-vis de ce que je vois mais je ne laisse pas forcément quelqu'un d'autre extérieur à la chose influencer le parcours si si moi je suis très très preneur des interactions des interactions sociales surtout la chambre et je fais en sorte quand j'entends quelqu'un d'être ouvert à la rencontre je montre par la majestuelle que voilà si les gens ont envie de me poser une question ils viennent me poser la question après je ne vais pas les chercher en disant bon voilà s'ils ont envie de venir si je sens une curiosité je montre des signes que je suis prêt à l'accueillir et effectivement ça fait partie de mes projets je voudrais écrire un journal de ces journées de prise de vue pour raconter justement ces interactions que j'ai pu avoir et il y en a qui sont assez assez intéressantes je n'ai pas la photo mais c'était dans la zone d'activité la rivière rue de Dunkerque pour être précis donc une zone un peu industrielle il y a un couple de personnes âgées qui est venu me voir et je leur demandais qu'est-ce que c'est ce bâtiment je me disais ça ressemble à une station de pompage en fait non c'était la station de filtrage des gaz brûlés du tunnel de la nationale 88 donc voilà ils m'expliquent ça et je leur dis et ils me demandent qu'est-ce que je photographie je leur dis je fais un travail sur le furan et là ça les lance sur le sujet et ils me disent vous savez il y a un film qui a été tourné ici le juge Fayard et le shérif le film d'Yves Boisset et donc le juge Fayard il est assassiné on le retrouve mort dans le film au bord du furan donc après je suis allé chercher le film qu'est-ce qu'il racontait je ne l'ai pas encore visionné mais ça aurait tardé et je vais faire des captures d'écran de l'endroit où on voit le furan alors puisqu'on en est à parler d'interaction justement bon le travail qu'on mène ensemble c'est un travail pluridisciplinaire où il y a des gens qui sont de différentes obédiences qui travaillent ensemble et donc tu disais tout à l'heure que tu aimais bien travailler avec d'autres personnes différentes en ayant des regards différents qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec des universitaires avec des géographes des historiens est-ce que pour le moment tu as l'impression que ça joue dans ta manière de faire de quelle manière c'est c'est une longue histoire mon rapprochement avec l'aide des chercheurs en sciences sociales il a commencé avec la rivière Nièvre dans mes recherches documentaires donc je suis arrivé par ce biais-là par le médium du livre quoi ou des textes qu'on trouve des textes universitaires qu'on trouve mais voilà c'était un peu un peu en solitaire et le 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 premier le premier déclare le premier rapprochement ça a été le travail sur l'Isron donc l'affluent du Rhône avec cette géographe du CNRS avec lequel je suis rentré en contact donc là bon voilà on a on a échangé sur son sur son travail on a collaboré après la prise de vue pour réaliser cette carte et c'est un tel travail mais a posteriori et là ce qui m'intéressait c'est de remonter en amont c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui soit de l'orge de la co-construction et non pas une construction qui vient après coup une fois le travail photographique fait j'avais une question qu'est-ce qui motive vos choix entre vos quatre appareils photos et quand ce choix se fait-il s'il se fait on va dire à partir des recherches après une première visite et enfin qu'est-ce qui motive le choix entre la couleur et le noir et blanc bonne bonne question la nièvre je me suis posé la question au tout début en fait je venais d'acheter le relais flex et j'avais découvert la splendeur que représente un négatif dans diapositive en moyen format alors j'en ai malheureusement pas apporté ici mais c'est un peu la même sensation que de voir un vitrail dans une église c'est-à-dire qu'on voit l'image en positif par transparence là la matérialité de l'image argentique elle est absolument saisissante il n'y a pas contrairement au négatif noir et blanc ou négatif couleur cette inversion là on voit vraiment l'image directement donc il y a un peu un peu conjecturel c'est-à-dire que je venais d'acheter j'avais pas encore la chambre à ce moment-là je venais d'acheter cet appareil j'étais un peu séduit par ce par cet objet qui est de la photographie moyen format et puis il y avait l'idée c'est un peu peut-être naïve mais je photographie l'eau ben on va utiliser quelque chose qui travaille par transparence bon c'était un peu ça le déclencheur après historiquement pourquoi le noir et blanc sur le furan moi je suis quand même dans ma production photo je dois être à 80% noir et blanc j'ai beaucoup d'attaches sur le noir et blanc pour vraiment pas mal de raisons j'aime bien cette incertitude temporelle que le noir et blanc apporte c'est à dire que quand on voit une photo noir et blanc il y a toujours un peu le doute c'est une photo récente ou c'est une photo ancienne une photo couleur c'est bon si en argentique il y a ce côté un peu vintage qui peut troubler tiens c'est un look de photo des années 60 mais je trouve que c'est moins fort comme sensation le noir et blanc ce que j'aime bien dans le noir et blanc c'est que ça dégage un peu les structures de l'image et ça met de côté les couleurs que je considère être vecteur d'émotions et le noir et blanc pour moi il les évacue ces émotions il y a des référentiels émotionnels liés aux couleurs le rouge le bleu le vert ça ne provoque pas les mêmes sensations conscientes ou inconscientes le noir et blanc pour moi il n'y a pas du tout ça ou s'il y a des émotions elles se placent sur un autre sur un autre giste qui sont plus du référent que sur l'aspect formel le choix le choix pourquoi noir et blanc le furan plus ça va plus j'ai envie de photographier à la chambre j'ai passé ma vie à courir j'aime bien ralentir je trouve que ça a des vertus extraordinaires c'est une école de la sobriété on parle beaucoup de sobriété il y a un même qui circule entre photographes sur réseaux sociaux on voit une carte d'appareil photo numérique 32 gigas capacité 2000 photos il y en a une bonne une cartouche d'appareil photo comme le Leica c'est des cartouches de 36 poses on peut faire donc 36 photos il y en a une bonne avec le Relay Flex c'est un rouleau de film 120 on appelle ça comme ça on fait 12 photos il y en a une bonne à la chambre il y a un plan film elle est bonne voilà je trouve moi je trouve que c'est très séduisant c'est très séduisant comme moi ça me plaît beaucoup oui mais alors c'est les mauvaises c'est un drame c'est juste d'autres questions peut-être juste quelque chose que je n'ai pas dit qui me semble important la carte et le fait de restituer les photos sur la carte je trouve ça moi ça m'intéresse à deux points de vue premièrement le côté reproductible c'est à dire quelqu'un si on arrive à conserver la trace de ce travail dans 10 ans 20 ans 30 ans il y a un photographe qui peut faire la même chose il saura cette photo elle a été prise à tel endroit et depuis d'ailleurs en cours de projet Furan je me suis mis à utiliser la boussole pour dire ma photo elle est prise non seulement à tel endroit mais dans telle direction pourquoi je fais ça parce que je suis en train de mener un projet sur la rivière Nieve je suis en train de refaire le projet mais cette fois-ci en partant de cartes postales anciennes qui datent du début du 20ème siècle et je les ai numérisées ils sont sûrement smartphone et je cherche l'endroit à partir duquel la photo était prise et je n'ai pas la direction et je n'ai pas la position et bien des fois c'est compliqué parce que notamment tout le secteur englouti ça a été complètement rasé donc je n'ai aucun référentiel spatial une fois sur place qui permet de refaire exactement la même photo je suis obligé de retrouver des plans de les superposer avec les plans actuels pour dire la photo elle est prise là donc c'est vraiment compliqué et l'autre intérêt de la carte c'est une forme de transparence sur mes choix de prise de vue c'est-à-dire que non en montrant où la photo a été prise je montre tout ce qui est hors champ donc ça voilà ça peut ça permet de questionner pourquoi j'ai fait ce choix de hors champ c'est une question sur lequel la question du cadre et du hors champ c'est quelque chose en tant que photographe qui me travaille depuis plus de dix ans alors si vous allez sur mon site internet il y a des travaux plus plasticiens vraiment sur ce sujet-là et je trouve c'est une question intéressante il y a encore autre chose sur la carte qui me semble important à dire c'est je veille à ce qu'il y ait une égalité de représentation du territoire que je parcours on voit aujourd'hui des territoires qui sont sur-représentés et des territoires qui sont sous-représentés moi en faisant cet exercice je reviens je positionne mes photos sur la carte quand je vois 800 mètres pendant lesquels je n'ai pas pris de photos je me dis pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a peut-être des bonnes raisons objectives une zone privée comme la rivière Nièvre là il y a deux kilomètres où c'est impossible voilà sauf à faire des démarches de contacter les usines qui l'allongent ou les habitants qui l'allongent mais il y a des fois c'est des questions d'autre nature c'est-à-dire je me suis senti en insécurité ça peut être une raison il y a des fois où je me sens pas je me sens mal je trace donc après je reviens je me dis bon allez tu prends ton courage à deux mains ou tu te fais accompagner mais voilà c'est une question spatiale qui m'intéresse et puis de dire oui je considère que tous les territoires ont le droit d'être présentés c'est important et c'est important de questionner ça voilà ça me paraissait important de le dire dans votre sélection on n'a pas vu de photos du furan enfoui sous la ville est-ce que vous n'avez pas le temps d'y aller parce que ça ne vous intéresse pas spécialement oui c'est la question qui s'est posée la question de l'invisibilité m'intéresse c'est-à-dire que je préfère photographier et chercher les traces de la présence que photographier d'aller je ne suis pas je ne suis pas un explorateur c'est pas il y a des photographes qui l'ont fait qui se sont introduits dans le tunnel qui ont fait des photos en cherchant bien on les trouve sur internet je crois que ce n'est pas mon propos ça peut se discuter j'ai montré tout à l'heure une des photos où on voit la sortie du tunnel il a fallu que je y aille à plusieurs reprises une première fois il y avait une échelle à descendre c'était en fin de journée quand on a trimbalé 10 kilos pendant 20 kilomètres on est un peu fatigué je me suis dit non c'est pas c'est pas raisonnable donc je suis revenu une deuxième fois je suis descendu et j'ai pris la photo on voit cette arche avec ce dispositif au dessus et puis je suis revenu je me suis dit pourquoi t'es pas rentré dans le tunnel parce que c'est une figure la sortie du tunnel avec une masse noire et puis le paysage bon ça c'est une figure photographique ça marche à tous les coups je l'ai pas faite parce que j'étais tout seul voilà mais je pense que c'est intéressant cette réflexion sur la photographie en photographie on a l'impression que la photographie ça fait voir ça donne à voir et en fait il y a toute une problématique de la transcription de l'invisible dans la photographie parce qu'il y a une sorte d'appel à percevoir ce qu'on ne voit pas précisément la photographie de surface laisse imaginer une sorte de zone de sous-sol que des petits signes donnent à supposer mais finalement sous-sol qu'on ressent parfois avec pas mal de puissance justement parce que il fait défaut en surface et je crois qu'il peut y avoir une façon de suggérer ou d'amener une conscience de ce qui coule en sous-sol parce que l'eau quand même pour bonne part elle est en sous-sol tout ce qui est et donc c'est cette vie sous nos pas qui est suggérée par les images j'ai affiché cette photo c'est un peu un jeu ça m'amuse de ne pas me montrer comme ça d'offrir sur un plateau l'eau qui coule mais là on la devine on voit les enrochements on voit le travail de l'érosion voilà je préfère être sur ce registre soit de la suggestion soit de la recherche de traces qui montrent que l'eau est passée par là il y en a une autre que j'aime bien et là aussi il m'a fallu pas mal de fois il m'a fallu plusieurs fois pour y accéder parce que on voit la grille ici les premières fois je suis passé elle était fermée c'est un endroit où il y a une espèce de faille en plein milieu on est en pleine ville on est juste à côté de la place Jean Jaurès je ne me souviens plus le nom exact de la rue rue Robert je crois on est en contrebas du Cré du Roc il y a une espèce de virage comme ça où les immeubles sont sortes arrêtés et le furan coule vraiment dessous là ici je l'ai tout de suite vu sur le plan je me suis dit c'est bizarre c'est un des rares endroits où il n'y a pas une rue une figure un peu atypique dans la ville j'avais une question c'était pour savoir est-ce qu'il y a une sorte d'aboutissement à ce genre de travail que vous vous donnez ou que quelqu'un vous donne mais de savoir à un moment de changer de sujet ou c'est un perpétuel changement je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit au début savoir s'il y a une fin ou si au final le but c'est justement que quelqu'un d'autre reprenne vos recherches ou que ça se poursuive juste jusqu'à la mort oui comment dire le projet fondateur c'est la rivière Nièvre je me suis intéressé à cette rivière parce qu'en fait ma mère habitait dans Nevers et j'ai vécu mon enfance là-bas et le fait d'aller la voir ben voilà à un moment dans mon séjour je m'éclipsais et voilà donc c'était un peu un rituel à chaque fois j'allais voir ma mère j'allais photographier la rivière donc il y a un peu un bon symboliquement c'est intéressant il se trouve qu'elle est décédée récemment la question qui va se poser c'est est-ce que ce travail sur la rivière Nièvre je vais continuer à le faire bon voilà ça peut être voilà ça c'est un travail de 10 ans qui va qui il y a de fortes chances va s'arrêter par la force des choses j'évite de faire des déplacements j'essaie d'être opportuniste dans mes déplacements c'est pas me déplacer exprès j'essaie de tenir compte de ça dans ma pratique le fleuve Laisse je dis pas que j'ai eu l'impression d'en faire le tour mais j'ai pas d'attachement particulier à cette rivière j'ai profité d'aller voir une expo d'un photographe canadien Edouard Bertinski qui avait lieu au pavillon populaire sur l'eau je me suis dit bon j'irai voir l'expo entre midi et deux et puis je me fais une session et du coup j'ai pris un appareil qui m'a permis de faire les 25 kilomètres en une journée le furan moi ça m'intéresse d'y consacrer du temps parce que l'expérience me montre que plus on passe de temps plus on va en profondeur plus on trouve la bonne lumière le bon angle le bon moment le bon cadre ça prend du temps de faire une bonne photo de paysage on la fait pas toujours du premier coup alors l'expérience fait que bon on est plus efficace mais malgré tout plus on a de temps à consacrer plus on arrive à faire un travail intéressant après il y a autre chose qui peut borner un livre d'une certaine façon une fois qu'il est publié sauf à faire une deuxième édition mais c'est quand même assez marginal alors que la carte je peux continuer c'est sans fin tant que la plateforme qui héberge la carte et les photos est disponible on peut continuer à l'alimenter potentiellement à l'infini après c'est c'est l'envie c'est voilà c'est le temps dont on dispose c'est long de faire des photos il faut les développer il faut les numériser il faut c'est quand même pas pareil de voir une photo sur un écran et sur du papier c'est sûr c'est sûr c'est sûr bon je ne sais pas s'il y a d'autres questions il est 20h donc on ne va peut-être pas vous retenir plus avant ou s'il y a d'autres questions c'est possible peut-être que ceux qui le souhaitent peuvent venir voir des tirages de pierre sans toucher juste avec les yeux c'est des tirages de lecture oui donc ceux qui le souhaitent peuvent venir et si vous voulez consulter un certain nombre enfin les cartes les cartes de rivières qui sont terminées vous allez sur mon site internet pierresuchet.com vous trouverez l'Iseron la Nièvre le ruisseau Saint-Bruno que les moines du monastère de la Grande Chartreuse ont aménagé depuis des siècles quoi d'autre vous les trouverez une rivière il y a deux autres rivières sur Nevers voilà puis au fur et à mesure que je considère qu'elles sont montrables je les ajoute sur mon site bon ben merci merci à peu près tout le monde ceux qu'on voit et ceux qu'on voit pas donc merci Paul et puis bien entendu merci à Pierre et Daniel et puis juste un petit il est pas là il est parti non il est toujours là Jean-Luc quand il disait effectivement écrire parce que sur ce projet là qui est peut-être de révéler dans un premier temps les traces du passé il y a peut-être un deuxième temps qui est de savoir effectivement de ces traces là comment on va essayer mais ça sera peut-être pas nous ça sera peut-être dans un autre cadre d'en faire un peu une sorte de ressource pour voir qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le furan on a parlé d'un lien avec le parlement de la Loire on espère bien ramener Camille de Toledo un jour un moment ou un autre dans quelque chose comme ça mais savoir aussi dire bon une fois qu'on a révélé ça c'est aussi porteur finalement de prospective mais pas forcément aménageuse pour le coup mais de dire bon qu'est-ce qu'on veut faire maintenant qu'on a révélé ça mais ça c'est un horizon plus ou moins lointain mais qui est quand même à garder en tête merci